Je vais goûter la sauce pour l'assaisonnement, sachant qu'on pense que ça va encore réduire. Donc il faut faire attention à cette concentration de saveurs. Et vous imaginez que le plat va encore passer une heure au four, donc concentré par rapport au sel. En fait là on est un peu juste, mais du fait qu'on va passer encore une heure au four, je ne réassaisonnerai pas. La ville de Limoges a le label ville santé citoyenne. Et après de nombreuses actions liées à la lutte contre la sédentarité, la diminution des sources d'allergies, c'est au sel que l'on s'attaque. Objectif, former les cuisiniers des restaurants scolaires pour diminuer les quantités de sel utilisées. Le point de départ c'est toujours l'action Limoges ville santé citoyenne. De la parole aux actes, je le dis souvent, finalement on parle beaucoup de santé. On agit peu et il y a plein d'actions qui doivent être menées sur le terrain. Alors il y a eu beaucoup de choses de fait sur la sédentarité, sur les activités sportives, sportez-vous bien, Limoges ville sportive, etc. Le sel, principal agent des maladies cardiovasculaires, on en parle souvent. On agit peu. Donc l'idée c'est ça, c'est de bien présenter finalement les intérêts, mais aussi les inconvénients liés à ce condiment spécifique. Et puis d'apprendre, de comprendre et de modifier demain nos pratiques. Vous avez 18 kilos de viande et on a dû mettre 20 ou 25 grammes de sel à peu près. Mais on a assaisonné aussi avec de la moutarde. Donc comme la moutarde est déjà assaisonnée, donc il faut imaginer qu'on met moins de sel. Les enfants consomment 4 repas par semaine chez nous. Et je pense que déjà si, parce qu'on voit en général, ils nous disent « Ah c'est pas assez salé, il faut du sel ». Parce que chez eux, ils ont l'habitude constamment de manger des produits déjà industriels, très salés, tout ce qui est gâteau apéritif, toutes ces choses-là, tous les dérivés, même des produits sucrés, on retrouve du sel dans le produit sucré. Donc leur goût déjà est né. Et donc on essaie de leur apprendre qu'en fait un produit, d'abord on goûte le produit, la vraie valeur du goût plutôt que le sel. Il faut qu'on ait le goût du produit plutôt que le sel. La formation est organisée en 4 modules et concerne une cinquantaine d'agents de la collectivité. Vous êtes une professionnelle de la cuisine. Quelle est votre connaissance, quel est votre niveau d'information à propos du sel ? Pour l'instant, on n'en avait pas trop, donc ça va me mettre utile. J'attends ce qu'on me dise pour le sel, vraiment, ce qu'il faut que je mette ou pas, pour les enfants, surtout pour leur santé, je suppose que c'est pour ça. Le sel peut-être, oui. Je ne sais pas, la soumure, je ne sais pas. Les noix, les noix. Faisons plaisir à ça. Mais voilà, c'est qu'on le trouve salé, nous, après... Parce qu'on a dit que tous les aliments contiennent, donc il n'y aura pas de choses. Après, c'est essayer de restituer, de trouver les disques qui peuvent contenir le plus de sel. La formation est encadrée par le réseau Limousin Nutrition. Cette formation est théorique et reprend les fondamentaux. Le sel, ça permet d'assaisonner, de relever le goût des préparations. Après, on va essayer de travailler, de trouver des solutions avec les cuisiniers pour voir comment on peut le s'y soutier, en particulier avec des aromas, des guises, des façons de cuisiner différentes, un petit peu d'adaptation pour diminuer cette quantité. La baisse envisagée est de 20% de l'apport de sel quotidien. Tous les deux mois, nous nous rencontrons avec la moitié de nos effectifs de chefs de cuisine, c'est-à-dire 10 chefs de cuisine à chaque fois. Et nous venons déjà avec une trame de menus, ce sont les menus de la période à des précédentes. Et à partir de cette trame, on retravaille les menus par rapport à ce qu'il s'est bien mangé, ce que les enfants ont moins bien apprécié. On essaie donc de changer certaines préparations, de s'améliorer. Donc le binôme, en fait, les cuisiniers nous apportent leurs compétences culinaires, nous alertent sur les capacités en matériel, selon les menus. Et puis nous, diététiciennes, nous veillons toujours au respect des règles nutritionnelles qui nous sont imposées par la législation. Alors l'appétence pour le sel n'est pas comme celle du sucre, elle n'est pas forcément innée. Malgré tout, le sel a ce pouvoir d'exhauster les goûts, de relever les goûts. Donc c'est plus agréable pour nos papilles, elles sont très réceptives à ce sel. Donc notre rôle surtout auprès des enfants, c'est de ne pas habituer leur papille à tant de sel. Il y a plein de choses, pour avoir de mal à Gascar, il y a plein d'exhausteurs de goûts qui sont des choses fantastiques qu'on doit découvrir demain. Mais c'est tout simplement par le fait de s'habituer à manger avec beaucoup moins de sel. En fait, je prépare dans un ramequin la quantité de sel par rapport aux légumes qu'on va... Donc là, on a 60 kg de légumes bruts. Donc en gros, ça fait 45 kg net. Donc après, pour 45 kg, on va le diviser en 3 fois, parce qu'on ne pourra pas le faire revenir en une seule fois. Donc on va mettre en gros 10 g de sel, entre 8 et 10 g par tournée. Donc on va faire 3 ramequins de 10 g. Donc là, on a 10 g de sel, et c'est l'apport journalier pour 2 enfants. Donc on peut se rendre compte que c'est dérisoire. Et voilà, c'est ce que doit consommer tout simplement 2 enfants dans la journée. Au maximum, bien sûr. Au maximum, bien sûr. Au maximum.